Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce soir à NBA on aura 3 matchs pour les play-offs. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos d'analyse, de me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et de me mettre en commentaire vos pronostics pour les matchs de la soirée. N'oubliez pas aussi que vous pouvez recevoir gratuitement chaque semaine un pari que je partage de mon groupe privé en vous inscrivant au lien dans la description. Et si vous souhaitez en savoir plus et recevoir tous les paris que je partage dans le groupe privé et consulter mon bilan détaillé, vous avez là encore les liens dans la description. Cette vidéo a pour but de vous conseiller, de vous donner des infos et des pistes sur des values, mais ce ne sont pas forcément les paris que je partage dans mon groupe privé. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur les codes du bookmaker PS3838 qui est aussi appelé Pinnacle et qui est l'un des bookmakers qui propose les meilleurs codes du monde. Quand vous faites des paris, c'est extrêmement important d'essayer d'aller chercher la meilleure code possible. Donc si vous voulez vous aussi profiter de ces mêmes codes et augmenter vos gains dans les paris sportifs, vous avez là encore dans la description des liens pour vous inscrire sur le broker Asian Connect qui vous donnera accès à PS3838 ainsi qu'une vidéo tuto pour ceux qui souhaitent voir pas à pas les étapes de l'inscription. Et maintenant, c'est parti pour les analyses ! Premier match de la soirée, on a Boston face à Atlanta. Boston, assez largement favori sur ce match, 5 victoires de suite. Je trouve que c'est plutôt bien coté, que ce soit sur la victoire en sec, la 1-21, ou même si on va regarder un petit peu sur des handicaps pour avoir des cotes vers les 1-92. Je trouve que c'est plutôt bien mis aussi, donc pour moi sur les matchs, je n'ai rien à jouer sur celui-là. Deuxième rencontre de la soirée, Cleveland face à New York. On a New York qui s'est imposé sur la première rencontre, à 100 à 97. Et c'est globalement quand même un match assez compliqué pour les Cavs de New York cette saison, puisque New York est maintenant sur 4 victoires de suite face à Cleveland. Un des gros points noirs de ce premier match, c'était la domination au rebond de New York. New York qui finit avec 51 rebonds contre seulement 38 pour les Cavs. Et les playoffs, c'est beaucoup d'ajustements d'un match à l'autre, parce que les équipes se jouent, donc forcément les coachs s'ajustent. Et s'ajuster sur ce point-là, je trouve que c'est quand même un petit peu compliqué, puisqu'on a, mis à part Mobley et Allen qui font le taff au rebond, on a quand même une équipe de Cleveland qui est assez faible sur ce point, surtout depuis la perte de Kevin Love. On a avec Kevin Love qui, avant en sortie de banque, pouvait amener 7-8 rebonds dans le match. Depuis son départ, en cours de saison à Miami, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, c'est le premier point où je me dis que ça va être quand même difficile de s'améliorer du côté des Cavs. Et un autre point aussi qui est assez compliqué pour les Cavs, c'est le spacing, où ça manque quand même de bons shooters extérieurs du côté des Cavs. Bon, on a Donovan Mitchell qui peut mettre du 3 points, mais après, que ce soit Okoro, même Karris Levert qui n'est pas non plus super à droit à 3 points, c'était très compliqué. On a Okoro qui est à 0 sur 4 sur le match. On a vu pendant le match qu'il était complètement délaissé du côté de la défense de New York. On avait vraiment du Okoro grand ouvert dans les corners. Et ce qu'il faudrait, c'est des joueurs qui sanctionnent, donc il n'y a pas non plus 50 000 solutions pour les Cavs. Peut-être faire jouer un petit peu plus Cedi Haussmann ou Danny Green, qui sont un peu plus à droit à 3 points et qui pourraient peut-être un peu plus sanctionner. Parce que forcément, quand on délaisse comme ça du Okoro, ça renforce la défense à l'intérieur. Donc voilà, avoir un meilleur spacing. Mais après, de l'autre côté, si on fait jouer un petit peu plus Cedi Haussmann ou Danny Green, ça nous affaiblit aussi du côté défensif, là où Okoro a fait quand même plutôt un bon boulot défensivement pour gêner un petit peu Branson. Donc c'est un petit peu compliqué pour les Cavs pour essayer de s'ajuster et mener un petit peu plus la vie difficile à cette équipe de New York. Donc je serais plutôt partant sur un handicap New York plus 8 à 1,62. Je m'attends quand même encore à un match assez disputé. Donc voilà, plutôt New York plus 8 à 1,62 sur Pinnacle. Troisième rencontre de la soirée, Phoenix face aux Clippers. Et on a pareil, Phoenix, il s'est incliné lors du premier match à domicile. On a eu une victoire des Clippers 115-110 avec un très gros Keyway Leonard, 38 points, 5 rebonds, 5 passes. Et je serais encore plutôt partant sur un handicap positif pour ce match avec Clippers plus 8 à 1,90. En fait, ce qui me gêne un petit peu pour Phoenix, c'est que le 5 de départ est vraiment très très solide. Chris Paul, David Booker, Kevin Durant, Dylan Knighton. Mais le problème, c'est qu'on a une rotation extrêmement courte du côté Phoenix. On a vraiment très peu de joueurs impactants en sortie de banc. Puisqu'on a en plus Cameron Payne qui était absent lors du premier match. Donc Cameron Payne, on ne sait pas s'il va jouer ce soir. Mais quand on regarde un petit peu le temps de jeu des joueurs du banc de Phoenix, c'est vraiment minuscule. Mis à part Landry Schammett qui joue 23 minutes, après le reste, ça ne dépasse pas les 7 minutes. On a Jock Landell qui est à 7 minutes 30. Après, on a Josh Okogie à 6 minutes 37. Bismarck Biombo à 4 minutes 39. Terrence Ross à 4 minutes 14. C'est extrêmement faible là où du côté des Clippers, on a quand même une belle rotation avec des bons joueurs de sortie de banc. On a du Terrence Mann, du Norman Powell, du Mason Plumny, du Bonn Island. Donc c'est quand même beaucoup plus solide sur la deuxième, sur la seconde équipe. On a Kiwai qui est un petit peu revenu en mode playoff. Russell Westbrook qui a été très maladroit mais qui a quand même fait des bonnes choses à côté. Je m'attends quand même du côté des Clippers peut-être à une plus grande implication de Norman Powell au niveau offensif. Norman Powell a joué 23 minutes dans le match. Il a marqué que 14 points avec seulement 10 shoots tentés. Je pense qu'il faut quand même qu'un pourrel un peu plus impactant offensivement pour les Clippers. Donc je ne serais pas surpris qu'ils prennent un petit peu plus de tirs ce soir. Surtout quand on a vu la maladresse de Russell Westbrook sur ce match qui est à 3 sur 19. C'est quand même assez catastrophique au niveau de l'adresse. Donc voilà, vraiment le point qui me fait partir sur un handicap positif, c'est vraiment la seconde unit de Phoenix. C'est vrai que ça peut être quand même un point négatif pour Phoenix pour tenir un petit peu tout le long de ses playoffs, d'avoir un banc aussi faible en finale. Donc plutôt Clippers plus 8 à 1,90 sur ce match. Et puis nous, on se retrouve demain. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501